Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi, on est le 3 novembre 2022, 10h30, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés sur ma chaîne, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, vraiment très, très appréciés. Vous savez comment j'aime vous partager ces capsules de la chaîne History qui a une bonne partie de son contenu qui est consacrée à la théorie des anciennes civilisations extraterrestres, beaucoup de capsules qui sont consacrées aussi aux événements plus récents d'observations d'OVNI, et une bonne partie de leur contenu tourne autour de ce sujet-là, les extraterrestres, les OVNI, le lien avec l'histoire, le lien dans les anciennes écritures aussi, et il y a toujours quelque chose de fascinant et intéressant. Je sais que beaucoup d'entre vous étaient intéressés par ce sujet comme moi. Il y en a une de ces capsules qui est récente et que je vais vous traduire, résumer, je vais vous laisser le lien, comme d'habitude, dans la barre de description pour aller l'écouter, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui sont une langue francophone, mais une fois que je te résume ça, tu vas l'écouter, puis après ça, tu fais les liens, puis tu peux suivre, et c'est toujours bien fait, c'est toujours concis, c'est toujours assez court, donc c'est ça qui est formidable. Dans celle-là, on nous parle du lien possible de l'humain avec les reptiliens. Les reptiliens, ça revient souvent dans le sujet aussi des extraterrestres. Il faut comprendre que si tu suis l'évolution que l'histoire de la science normale, celle de masse, nous raconte, c'est que l'humain a connu plusieurs phases. On est parti du poisson pour sortir de l'eau, la séquence de l'évolution de la vie, en passant avec, en ayant des chambres, des coeurs à deux chambres, après ça, des coeurs à trois chambres, en passant par la phase des reptiliens, jusqu'aux mammifères humains avec des coeurs à quatre chambres. Donc, la capsule commence avec l'histoire d'un homme en 2010 qui arrive dans un hôpital de Houston, au Texas, avec des douleurs à la poitrine. Donc, on l'amène tout de suite à l'urgence, on l'examine, et on se rend compte qu'il a une anomalie extraordinaire, très très rare, il a un cœur à trois chambres, comme celui des reptiles. Donc, et là, c'est dans cette direction-là qu'on s'en va avec la capsule sur les anomalies, sur les liens possibles avec les reptiles. Bon, cet état de choses, ça s'appelle, et on fait référence à l'atavisme, qui est une tendance, en tout cas, dans la biologie, une récurrence des traits d'un ancêtre dans une génération suivante. Donc, si on est passé par tous ces stades-là, il ne faut pas oublier que nous, l'humain, on aurait toute l'histoire de l'humain et de l'évolution en nous, et plus encore. Donc, on fait référence à cette histoire-là comme peut-être étant de l'atavisme, il est revenu à des traits d'ancêtre. Et ça, c'est encore, j'imagine, comme on essaie de nous l'expliquer, dans notre génétique, cette histoire-là. Et on nous dit aussi que depuis les années 1800, à peu près, pour continuer dans cette direction-là du lien entre l'humain et les reptiles, ou une race reptilienne, extraterrestre, on fait référence à d'autres types de maladies. Depuis 1800, des journaux scientifiques ont répertorié à peu près une centaine de cas d'humains qui se sont retrouvés avec une queue de reptile dans le bas du dos. Et c'est vraiment fascinant, et ça, c'est dans les livres scientifiques. Comme d'autres problèmes de peau, comme l'ichthyose, qui est un problème de peau qui entraîne une peau sèche, et écalieuse aussi. Puis vous avez déjà vu des cas de ça, qui nous ramènent à une espèce de... On peut le voir ici, sur l'image, de cette maladie. Une maladie, une forme de peau qui ressemble étrangement à une peau de reptile. Tu as une autre aussi, anomalie, qui s'appelle la syndactylie, et qui est une malformation aussi, où il y a un accolment des doigts ou des orteils, comme on le voit ici. Rappelant étrangement les doigts de pied des reptiles, on a aussi l'ectrodactylie, qui est également connu sous le nom de malformation des pieds fendus, qui, là aussi, ramène à une drôle de... Vous le voyez ici sur les images. Une drôle de malformation qui peut être... pour être comparé à aussi les doigts de pied des reptiles. Donc, dans notre ADN, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont encore inconnues, beaucoup de choses qui sont à découvrir, mais aussi, on le sait, il y a beaucoup, beaucoup de déchets. Et on se demande d'où proviennent ces déchets-là dans notre ADN. Est-ce que c'est des anciennes... Est-ce que c'est des anciennes références d'ADN à d'autres espèces? Même l'espèce extraterrestre, peut-être. Et c'est là-dedans qu'on s'en va. Et aussi, on fait référence... Et c'est ça qui est très, très fascinant. Vous l'avez vu, à des tâches, des fois, des tâches bleues, sur la peau de nouveau-né. Et ça nous ramène à des histoires ancestrales, autant égyptiennes qu'autres, de rois à la peau complètement bleue. Quand tu t'en vas dans l'histoire ancienne, dans les anciens écrits aussi, on a beaucoup de cas de gigantisme, on a beaucoup de cas aussi de fusion, de progéniture entre des divinités et des humains qui nous ont donné dans l'histoire des Écritures saintes et anciennes, les fameux néphélimes, les watchers qui sont descendus du ciel. C'est ce mélange entre les anges et les humains. Donc, c'est vraiment fascinant. Et il y en a beaucoup qui pensent qu'on pourrait être peut-être le produit. Et quand tu regardes, dans l'archéologie récente, on a découvert plusieurs races humanoïdes qui ne sont plus là, qui n'existent plus. Il y a nous, l'homo sapiens qui est là, depuis 200 000 ans, qui a passé à travers, qui a évolué. Pas vraiment, on n'a pas changé, mais on a quand même eu une évolution, tout en gardant la même structure. Et c'est nous qui avons prospéré. Toutes les autres races qu'on trouve aux quatre coins du monde, d'humanoïdes, n'ont jamais été capables de survivre. Ils sont tous disparus. Donc, ça nous ramène à cette idée que peut-être on est le fruit d'expérimentation. Et moi, c'est cette théorie-là que j'aime beaucoup, cette hypothèse-là. Et quand tu regardes de plus en plus ce qui se passe, la science évolue, la technologie évolue, on peut de plus en plus identifier ce qui s'est vraiment passé. On regarde l'histoire de plusieurs explications qui étaient là jusqu'à il n'y a pas si longtemps. On le voit, ils sont tous remis en question par les nouvelles générations de scientifiques, par l'ouverture d'esprit, par la technologie du matériel qui nous permet d'être plus efficaces, qui remettent en question plusieurs théories, comme même celle de l'évolution de Darwin, qui même lui, Darwin lui-même, avait dit un jour, ça va tout être débanqué, parce que c'était vraiment sommaire, ce qu'il avait fait comme travail. C'était plus de l'extrapolation et de l'extrapolation. Ça nous ramène dans la capsule à un autre phénomène ou état de choses très, très surprenante, très étonnante encore là, et ça se passe dans les Pyrénées, entre la France et l'Espagne, cette chaîne de montagne des Pyrénées, où on retrouve les Basques, qui, d'ailleurs, leur langue n'a rien à voir avec ce qui se passe comme environnement linguistique dans cette région-là. Ça n'a aucune, aucune espèce de connexion. Ça, c'est très étonnant. Mais ce qui est le plus étonnant, et c'est ça qui est renversant, dans, chez les Basques, il y a 35% de la population basque qui a un type sanguin RH négatif. Bon, il y a plusieurs groupes sanguins, vous savez, il y a le A, le B, il y a le AB, mais il y a aussi été découvert le fameux facteur Rhesus, RH, qui est d'une importance capitale parce que ce facteur RH, la majorité des gens, 90% de la population terrestre, je pense, est RH positif, ce qui fait que tu n'as aucun problème à recevoir quelque type de sang que ce soit, alors que si tu es RH négatif, si tu avais une mère RH négative avec un père RH positif et qu'on essayait de reproduire, d'enfanter, ça serait très périlleux pour le fœtus. Donc, ce type de RH négatif, ce facteur Rhesus, parce qu'on s'est essayé de comprendre, on a étudié ça sur les singes macaques en Inde, entre autres, pour voir comment réagissaient les transfusions sanguines, c'est là où on a découvert ça, ce facteur RH, bien, chez les Basques, 35% de la population se retrouve avec un facteur RH négatif. Vraiment fascinant. Quand tu penses que l'ensemble de la population mondiale est RH positif, et on nous rappelle, par exemple, l'histoire qui est acceptée, en tout cas, jusqu'à présent, qu'on origine toute d'Afrique, tous les Africains ont un type de sang RH, le facteur Rhesus RH positif, en Asie, partout, sauf en Europe, où on retrouve, et c'est de là où aurait émané, et que ce serait dispersé dans la colonisation des années 1500, le facteur RH négatif. Donc, d'où provient cette différence? Et c'est, encore là, on fait une allusion parce que ce serait un autre type de race à laquelle on a à faire face. Est-ce que ça vient d'ailleurs? Est-ce que c'est dans une mutation? C'est vraiment, vraiment fascinant. Et, c'est là-dessus que se termine la vidéo, puis on se demande qu'est-ce qui pourrait expliquer cet état de choses. Comment ça aurait pu se produire, comment ça peut se produire que dans notre lignée, on se retrouve, on aurait le type RH positif et négatif, et qui sont profondément différents. Et les études sur le le facteur rhésus négatif suggèrent que la majorité de ces gens-là ont normalement, habituellement, une pression sanguine beaucoup plus faible. Ils ont un pouls aussi beaucoup plus bas et dans plusieurs, plusieurs, plusieurs cas, ont une vertèbre de plus. vraiment dans leur dos. Vraiment, vraiment extraordinairement fascinant. Donc, ce facteur rhésus est très, très rare, comme nous le rappelle Will Hart. La plupart du monde n'avait pas de RH négatif. Ça, c'est Will Hart, un auteur qui a écrit un livre, la race génétique, le genesis race, la race génétique. Et ça, ça sera paru dans les années 1500. RH négatif n'existait pas dans toutes les Amériques. Ça n'existait pas dans l'Afrique du Sud. Ça n'existait pas en Asie. C'était seulement en Europe. Donc, ça s'est répandu. Donc, on nous dit que de l'Afrique provient cette théorie où on vient tous de l'Afrique. Tous les humains ont origine d'Afrique. Donc, du sub-Saharan, de l'Afrique du Sud. Et ils sont tous RH positifs. Ils n'ont aucun RH négatif. Donc, d'où vient le RH négatif? D'où est arrivée cette évolution? Donc, on nous dit à la fin, 15% des humains ont un type de facteur résus 15% des humains. 15%. Et les scientifiques ne savent pas d'où ça vient. Nous raconte George Norrie, un animateur de radio qui est très connu dans le milieu ufologue. Mais, il croit vraiment que si vous avez ça, peut-être que tu as évolué d'une autre race, une autre espèce sur cette planète. est-ce que cette espèce a été mise ici? Est-ce qu'elle a été modifiée génétiquement? Ou c'était juste une formation naturelle de notre planète? On ne sait pas. Donc, c'est vraiment, vraiment plein de mystères encore une fois ce que nous sommes, cet humain que nous sommes. Et je voulais partager ça parce que c'est fascinant, ça nous amène à d'autres routes, d'autres chemins qui ne sont pas si farfelus que ça quand la science se penche là-dessus. Je vous laisse ça dans la barre de description. Regardez cette capsule-là est fascinante puis je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada